Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par Mathieu. Salut ! On t'a déjà eu dans un précédent podcast, tu nous avais présenté ton offre CAS, donc de Kubernetes Service que tu avais chez Exoscale. Aujourd'hui, on va parler de Bash, alors Bash l'interpréteur de commandes et plus généralement en fait des scripts. Et là pour le coup, je te laisse te présenter. En effet, j'étais déjà venu dans le podcast, donc merci encore pour cette nouvelle invitation. Je m'appelle Mathieu Corbin, j'ai travaillé comme administrateur système et ensuite comme développeur mais appliqué à de l'infra chez un cloud provider, chez Exoscale, pendant presque 4 ans. Et c'est là en effet que... J'étais encore chez Exoscale quand j'étais intervenu la dernière fois. Maintenant, je suis repassé à SRE, donc chez Conto qui est une startup française. Voilà pour les présentations, là je n'ai pas grand chose d'autre à dire à part que je suis toujours un peu des deux côtés, côté dev. Enfin selon ma carrière, je passe soit Ops, soit dev, selon mes envies on va dire. J'ai un peu la double casquette. C'est cool, enfin c'est voilà. C'est-à-dire quand même il y a eu du changement depuis la dernière fois où tu es intervenu. C'est ça, avec un poste différent aussi. Je t'invite donc aujourd'hui pour parler en fait d'un sujet un peu d'actualité. Alors d'actualité, c'est un peu bizarre de dire d'actualité quand on parle de Bash. Mais tu as écrit donc, il y a de ça déjà presque deux ans je crois, un article sur Bash que tu vas pouvoir nous résumer. Et il faut dire qu'il a été assez repris dernièrement avec des personnes qui l'ont commenté. Et tu as même dû faire encore une réponse par rapport à ça. Mais on va en discuter maintenant. Et donc le format de ce podcast, ça va être vraiment d'être une réaction par rapport à ce sujet. De voir peut-être ton opinion, ton avis. Le comprendre peut-être un peu plus. Et voir après ce qu'on peut en tirer en fait. Et voir ce que tout le monde va pouvoir en comprendre. Donc je te laisse peut-être résumer d'ailleurs à la base. Pourquoi tu as créé cet article il y a ça quelques années ? En effet, j'avais fait mon premier article en décembre 2020. Et je voulais aussi commencer par ça. Parce que c'est parti d'un constat en fait cet article. Moi j'ai commencé ma carrière en grand groupe. Dans des missions en grand groupe. Donc où tout était fait d'ailleurs en KSH. Voilà. Donc avec des scripts de plusieurs milliers. Voire dizaines de milliers de lignes. Où vraiment tout était fait. Mais quand je dis tout, c'était tout. Même il y avait un espèce de système d'init maison en KSH. Tous les scripts de déploiement étaient en KSH. Il y avait encore de l'AX. Donc voilà, c'était un contexte assez compliqué. Et pour être honnête, c'était ingérable. C'était vraiment ingérable, immaintenable. Ça plantait en permanence. C'était des scripts en plus non versionnés. Avec un historique, on va dire, écrit en commentaire en début de script. Donc ça se passait un peu comme ça de personne en personne. Et dans mon équipe, on essayait un peu de se débarrasser de ça. Et de moderniser vraiment la stack. On était la première équipe à parler déploiement continu, infrase code ou des choses comme ça. Parce qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec le Shell. Donc là, je vais dire Shell. Je pense qu'on peut parler de Shell et pas forcément que de Bash. Finalement, tout ce que je vais dire sur Bash, pour moi, s'applique également à KSH ou à d'autres Shell. Mais voilà. Il y avait déjà ce constat-là de faire de l'infra avec un gros coup de script. Ça ne marchait pas. Ce n'était pas matable sur le long terme. On pourra en revenir sur pourquoi. Ensuite, j'ai évolué. J'ai changé d'entreprise. J'ai travaillé beaucoup sur de la CI CD également. J'ai travaillé en tant que... Ben non, je travaille en tant que SRE. Et il y a quelque chose de vraiment constant pour moi que je vois en permanence. C'est quand il y a du Shell qui est un peu trop utilisé, c'est-à-dire des scripts trop longs ou avec de la logique. Donc quand de la logique, ça va être des boucles, des conditions. De la logique peut-être métier aussi. Alors métier, ça peut être même côté infra. Notre métier, c'est de déployer des choses. Donc dès qu'il commence à avoir vraiment de la logique, etc., il y a des erreurs. Il y a des scripts qui plantent. C'est souvent des scripts avec une gestion d'erreurs difficile, des bugs subtils. J'en ai encore eu un ce matin, bizarrement. Quelqu'un qui avait oublié dans un script de déploiement continu des espaces, vous savez, autour de... Dans une comparaison bash. Donc autour de l'opérateur égal. Parce que voilà, une comparaison en bash, c'est une fonction. Donc ça prend un certain nombre de paramètres. Et donc si vous collez, si vous enlevez des espaces entre une comparaison de chaîne, par exemple, et le égal, ça plante. Donc voilà, il y a vraiment eu cette concentre au long de ma carrière, où à chaque fois qu'il y avait du shell utilisé, ça marchait mal. Et d'ailleurs, j'en parlais avec beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément d'accord. Et je me souviens d'ailleurs une réflexion que j'avais faite à quelqu'un une fois. J'avais dit, je suis sûr, prends ta collection de scripts shell qui était sur GitHub. Regarde ton historique, je suis sûr que tu vas voir fix-up, 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 fix-up. Et c'était le cas. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Et finalement, avec le temps, je me suis dit, mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, finalement, nos scripts... Déjà, moi, je ne fais pas vraiment la distinction entre scripts et programmes. C'est que nos scripts, c'est des vrais programmes, au final, qui ont besoin d'être maintenus comme des programmes classiques. Je ne fais plus la distinction en disant, ça, c'est un script, ça, c'est un programme, et ils ne vont pas avoir le même cycle de vie ou les mêmes outils pour les utiliser. Pour moi, les deux, c'est des programmes. Et pourquoi ne pas... Et moi, je faisais beaucoup de devs. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé également en tant que devs. Je me disais, mais pourquoi on n'utilise pas les mêmes outils que les développeurs pour faire nos scripts ? Pourquoi on ne s'inspire pas d'eux ? Et j'ai l'impression que dans l'administration système, il y avait un peu cette chose de dire, les développeurs, ils doivent faire des tests, ils doivent faire des... Il y en a marre des devs, ça, c'est un truc classique, les 6-admins grognons, il y en a marre des devs qui poussent des bugs, etc. Mais par contre, alors, pour les scripts internes, là, c'est open bar, il n'y a aucun problème à y aller en mode YOLO, balancer des scripts faits à l'arrache sur un coin de table en prod. Là, ça ne posait pas de problème. Donc, il y avait aussi un peu ce truc-là qui me gênait, et je me disais, mais voilà, pourquoi on fait ça ? Surtout dans le monde d'aujourd'hui, on pourra en reparler, où finalement, ce n'est pas de l'humain qui pilote de l'infra, c'est des programmes. On va montrer certains points limitants de bâche, selon moi, enfin, je dis selon moi, mais au final, il y a des fausses... Enfin, c'est de la tech, donc c'est difficile de... Ce n'est pas du mensonge, je veux dire. On va pouvoir revenir sur ces points. Et en effet, l'article est ressorti... Enfin, il ressort de temps en temps, en fait, et là, il est ressorti récemment. Donc, j'en avais fait un deuxième pour clarifier certaines choses. Mais voilà, mais au final, cet article-là, c'est là par un constat. Enfin, deux constats, c'est plein d'erreurs dans l'escrite bâche, mais en fait, pourquoi on fait du bâche ? Pourquoi on ne fait pas autre chose ? On fait du bâche parce qu'il y a dix ans, on faisait du bâche, ou il y a vingt ans, ou du KSH, je ne sais pas. Il y a d'autres outils aujourd'hui, et d'autres philosophies. On dit aussi pour écrire des programmes, je pense, pour faire de l'administration système. C'est vrai que là, je te rejoins complètement. Il faut voir que, je le précise, j'ai fait des invitations un peu plus larges pour avoir d'autres avis dessus. Donc là, il pourrait y avoir aussi un droit de réponse si quelqu'un veut. Donc là, malheureusement, on est deux personnes qui avons à peu près la même opinion, puisque moi, c'est vrai que dans mon expérience, je partage totalement l'expérience. J'ai déjà été dans des compagnies où absolument toute la prod tournait avec un seul script shell. Je ne me souviens plus si c'était du bash, je pense que c'était du bash quand même. Toute la prod tournait avec un script bash, c'est-à-dire que c'était tous les programmes de la prod qui tournaient en étant préfixés par ce wrappeur. Ce wrappeur, il n'était pas testé. Alors, on l'avait quand même mis dans un git, mais en fait, il était dans un git lié à un cookbook chef. C'est-à-dire qu'en fait, il suivait le cycle de vie d'un cookbook chef et n'était pas du tout lié avec sa propre cycle de vie. Donc, il n'était pas testé en fait. Il était juste, c'était un asset dans le déploiement. Alors qu'absolument, toute la prod tournait dessus. On n'avait pas de linting, on n'avait pas de test dessus, on n'avait absolument rien. Et c'est vrai que c'est un point qui revient assez régulièrement quand on regarde les scripts Shell, c'est qu'ils n'ont pas une qualité très forte. Et alors, quand ils commencent à avoir une qualité très forte, tu l'as parlé de la gestion d'erreurs, mais moi, je peux parler aussi de la gestion des entrées, de toutes les options qu'on peut mettre dedans, etc. Tout est possible de faire. Il faut voir que Shell ou Bash va être un langage touring complet. Donc, globalement, on va pouvoir faire à peu près ce qu'on veut avec. Le problème, c'est que soit il est simple et il est simpliste, il ne gère pas tous les cas et il va avoir beaucoup tendance à planter, soit il devient extrêmement verbeux et il va tester beaucoup de cas et dans ces cas-là, il devient absolument illisible et il devient même très compliqué à maintenir, à faire évoluer de manière propre. Et donc, on arrive au constat que tu as dit, c'est des fix-ups un peu tout le temps, un niveau de qualité qui est faible et c'est assez dommage parce que je pense que ça, c'est un constat qu'on pourra avoir, c'est qu'on touche à de la prod, on touche à quelque chose qui doit fonctionner et qui doit même plus fonctionner qu'un petit script qui fait un joli Hello World sur une page web. On ne parle pas du même niveau de qualité qu'un script JavaScript juste shiny. On parle vraiment de la prod. C'est ça. Et c'est vraiment dommage. Dommage d'un an. Donc là, j'ai cité juste un exemple parce que c'est vraiment celui auquel je pense. Et donc toi, là, justement, dans l'article, est-ce que tu donnais des... Donc là, parce qu'on est parti du constat, dans les faits, est-ce que... Donc là, il y a quoi, par exemple, comme choses qui sont limitantes pour toi quand on parle de batch et même de toute l'échelle en règle générale que tu listais ? T'en as déjà listé certains, finalement. Enfin, certaines. La gestion d'erreurs, pour moi, c'en est une. Alors, bien sûr, on peut faire du set, etc. pour stopper un script quand il y a des erreurs. On peut faire, voilà, checker des statuts codes, des commandes qui sont appelées, etc., etc. Mais on est très, très loin d'une gestion d'erreurs dans un programme de... Comme dans un programme de... Alors, désolé. Comme dans un langage de programmation. Voilà, je vais y arriver. Classique. Que ça soit des stack trace, des types erreurs, etc. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont dures à expliquer. Je voudrais juste revenir là-dessus. Dans mes articles, c'est qu'en fait, souvent, je parle à des admin sites de ça et d'autres choses que je vais mentionner. En fait, ils me disent oui, mais non. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent parce qu'en fait, c'est des concepts souvent de dev. C'est-à-dire, je parle de choses, parfois, des sites admin, mais sans avoir les notions de développement de base pour comprendre ces choses-là, c'est compliqué de voir l'intérêt que ça a, en fait. Une gestion d'erreurs, par exemple, typée, un type résult, ou une gestion avec des exceptions, des stack trace, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très commun, c'est-à-dire, c'est en fait, un manque de connaissances pour moi. Et c'est dur quand il me manque une connaissance de se dire, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Parce qu'en fait, je ne connais déjà pas c'est quoi le truc, le concept. Donc voilà, je voulais juste dire ça avant parce que je vais parler de beaucoup de concepts de dev, en effet. Et ces concepts-là, si en tant qu'ops, on ne les maîtrise pas, en tant qu'administe, si on ne les maîtrise pas, on ne peut pas comprendre leur intérêt. Et ça, c'est un point très important. C'est vrai, je voulais y aller après justement. Et ça, tu soulèves le point principal en fait du pourquoi tes articles vont revenir et pourquoi on a cet attachement souvent à Dash. c'est en effet que c'est très simple à prendre en main mais en même temps, va avoir énormément de soucis ensuite. Et en effet, si jamais on ne connaît pas ce qu'on peut faire d'autre, c'est dur de l'imaginer en fait. On ne sait pas, on ne connaît pas ce qu'on ne sait pas et on ne sait pas ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, on a à peu près le même problème quand on a des gens qui font du PHP et du Python dans le sens où c'est le premier langage de programmation que les gens vont accéder. c'est un langage extrêmement simple à prendre en main qui permet de faire beaucoup de choses. Et en fait, pour quelqu'un qui fait du Python au quotidien, c'est dur de lui dire qu'il peut y avoir d'autres langages meilleurs sachant qu'il est déjà capable de tout faire avec du Python et que globalement, ça répond à tous ces problèmes actuels. Je pense qu'on a à peu près le même problème avec les admins 6 qui font du bash, c'est que depuis 20 ans on fait du bash qu'on est capable de faire absolument tout avec, c'est dur d'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose qui le fait mieux. Soit ça veut dire qu'on s'est trompé depuis 20 ans, soit ça veut dire qu'au final ça va être shiny et je vais y perdre trop de temps derrière à apprendre quelque chose d'autre et je vais quasiment avoir un système de perte irrécupérable. C'est-à-dire si jamais je passe à un nouveau système, à quel point je vais perdre la connaissance que j'ai déjà accumulée avant ? Parce qu'au final, il faut voir que ces admins 6 qui font du bash, c'est des gens qui connaissent extrêmement bien bash. Enfin, en tout cas, des petites subtilités du langage, de faire des parsings de lignes de commande avec du bash, avec des getups, etc. C'est un truc qui est immonde, mais vraiment immonde, mais quand on le connaît, sans doute que ça va vite, en tout cas, on le voit vite. et on a même aussi souvent ce problématique qui vient régulièrement qui est si j'ai besoin de bash une fois, pourquoi j'aurais à apprendre un autre langage alors qu'il faut que j'uniformise, que je standardise et donc si je fais du bash une fois, je dois faire du bash tout le temps. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres écosystèmes. Et je dirais aussi un truc, c'est qu'aujourd'hui, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il y a un peu aussi un truc dans l'administration système que j'ai vu au cours de ma carrière et très souvent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que plus on utilise des trucs un peu bas niveau, plus on est hardcore un peu. C'est un peu, moi je fais tout en bash ou limite, je connais très bien le kernel, c'est moi le big boss parce que je fais des trucs super low level ou super typé admin 6 et dès qu'on commence à parler un peu de choses un peu au niveau d'abstraction, de langage, de concept de programmation, de développeur, là on est vu comme un DevOps, un ingénieur YAML, enfin moi je m'en prends régulièrement des comme ça, je ne sais pas, parce qu'en gros on n'a pas de connaissances parce qu'on n'est pas assez bas niveau en fait pour eux, c'est-à-dire ça y est on est passé côté dev, on est limite chez l'ennemi, c'est-à-dire, c'est un peu ça au final le truc, c'est, voilà maintenant tu fais du dev, tu n'es plus un vrai sasys admin, tu ne fais plus du bash, attention, il y a un peu cette culture dans l'administration système que j'ai du mal à comprendre, de, c'est moi le plus hardcore et c'est moi avec mes scripts shell, etc, qui est un peu en mode héros, sauveurs, voilà boum, je sauve la prod avec mon petit script shell écrit sur un point d'une table, ce n'est pas du tout ma vision en fait de l'administration système aujourd'hui, mais vraiment pas, et voilà, mais bon, mais pour revenir sur la question, reviens peut-être, je ne sais pas pas, je vais te revenir là-dessus, justement peut-être pour enlever ça, pour bien montrer que quand on parle de bash, on le connaît également et que ce n'est pas parce qu'on fait du dev qu'on ne connaît plus nos prémices d'infrastructures, qu'est-ce que toi tu vois comme problématique, que problème avec bash ? Alors la gestion d'erreur, j'en ai parlé, ça n'a rien à voir avec une vraie gestion d'erreur typée, etc., avec des stack-trace, avec des erreurs qui peuvent se gérer et même être détectées, on va dire, le fait d'oublier de gérer une erreur peut être détecté à la compilation ou des choses comme ça ou via des lienteurs, donc ça c'est une première chose, ça va très vite de se tirer une balle dans le pied en bas sur ça je trouve, on peut également parler de la gestion on va dire de tout le cycle de vie du programme, gestion de dépendance, de modularisation, de création de librairies, de bibliothèques et de partage de ces bibliothèques via des outils comme, je ne sais pas, Maven en Java, chaque langage a finalement son outil de partage de librairies, en Go, en Go ça va être GitHub mais bon voilà, généralement, la gestion des dépendances en Go ce n'est pas, on va dire, extra, mais bon, c'est toujours mieux que Bash, mais je veux dire, il y a cette notion vraiment de partage et de, qui est beaucoup plus simple à faire, on va dire, dans un langage de programmation, voilà, n'importe lequel, qu'en Bash, pour moi, ou en Bash, pour partager quelque chose, généralement, c'est, j'ai des bibliothèques de fonctions et je fais du source ou des choses comme ça mais on n'est pas du tout sur, pour moi, une vraie gestion de dépendance donc ça, ça va être également un point ça va être aussi sur un point important ça va être, le typage c'est un point important ça limite quand même beaucoup d'erreurs et c'est très intéressant d'avoir du typage dans un programme et pour aller plus loin sur les structures de données également. Notre quotidien, c'est quand même de travailler avec des systèmes externes, des API, donc envoyer des requêtes généralement et recevoir des réponses, travailler avec des fichiers de configuration, travailler avec de la donnée en fait c'est ça un point important c'est qu'on travaille généralement avec de la donnée pour représenter toutes sortes de choses et donc dans des langages de programmation on va utiliser quoi pour représenter ces données ? On va utiliser des classes ou des structs ça dépend du langage c'est pas les mêmes concepts à chaque fois mais on a des représentations pour des outils pour représenter de la donnée de manière fiable on va dire pouvoir gérer son cycle de vie on va dire voire attacher des fonctions à cette donnée pour pouvoir la modifier et ça en fait Bash est très mauvais à ça le challenge général je veux dire les structures de données faire un tableau en Bash c'est déjà affreux alors un tableau en deux dimensions j'en parle pas mais là je veux même pas parler de structures de données comme des HMapWort mais juste représenter mettons un payload de Request HTTP avec un user mettons on doit créer un utilisateur dans une API et il a quoi comme c'est quoi son payload c'est name par exemple nom, prénom adresse adresse qui est elle-même une structure de données avec ville, rue etc représenter ce genre de choses dans le langage c'est très compliqué en Bash alors que dans d'autres langages c'est beaucoup plus simple et ça se fait de manière beaucoup plus fiable donc la sérialisation des sérialisations que ce soit en JSON en YAML se fait de manière beaucoup plus simple enfin bref on a beaucoup de choses qui arrivent qui sont amenées grâce à ça et pour moi Bash aujourd'hui sur les systèmes actuels où finalement on traite beaucoup de données c'est pas du tout du tout pertinent et même voilà dès qu'on doit interagir avec une API faire de la validation d'input etc t'en parler c'est la galère en Bash surtout le fait que ça soit pas typé ça n'aide pas non plus donc voilà j'ai d'autres points mais je sais pas si tu veux réagir là-dessus peut-être d'abord ou pas mais bah oui tu as tout à fait raison c'est le fait que Bash donc il faut un peu rappeler comment ça marche on est vraiment dans uniquement des strings des caractères qui sont passés de commande en commande c'est au final vraiment ça la base alors c'est un énorme intérêt c'est un énorme atout au quotidien c'est que toutes les commandes parlent à peu près de la même façon et que n'importe quelle commande peut parler avec n'importe quel autre ça a un énorme énorme avantage là-dedans on n'a pas de de notion compliquée d'évolution tout est string et tout se passe en destring mais en effet après on a le drawback par rapport à ça qui est que si jamais votre commande rajoute une ligne de log au milieu d'un string de données et bah vous n'avez pas de moyen de le savoir il n'y a pas il n'y a pas vraiment de notion et en fait vous allez gérer cette ligne là comme n'importe quelle autre et donc le problème en fait qu'on va avoir dans Bash et c'est un peu le contrôle d'erreur que tu faisais et le contrôle de données et le contrôle d'erreur en fait les deux en même temps c'est que les problèmes peuvent aller au carré c'est à dire que un problème généré par une commande va se répéter à celle d'ensuite à celle d'après et on va avoir un effet d'emballement parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle par rapport à ça un contrôle vraiment de est-ce que la donnée que j'ai reçue est logique ou non et ça pour le coup en Go on a moins ce problème là et c'est un truc qui a été sans doute mis dès le début qui est que quasiment toutes les commandes renvoient une erreur ou pas on a vraiment cette notion alors des gens qui n'aiment pas qui préfèreraient que ce soit des stack trace des interruptions au niveau de la fonction mais voilà on a toujours une erreur qui est renvoyée et on doit checker les erreurs en permanence et on voit vraiment la différence entre les deux en fait on a vraiment un langage qui a été basé sur le fait qu'il faut checker les erreurs quasiment tout le temps la moitié du programme qu'on fait c'est du checking d'erreurs et de l'autre côté quelque chose qui juste balance balance des strings des strings qui ne représentent rien c'est à dire enfin si ça représente des choses mais c'est on va dire c'est pas encodé dans le langage voilà il n'y a pas de struct il n'y a pas de classe il n'y a pas de c'est voilà c'est géré un peu comme ça et en effet GoForce ouais ouais là c'est assez drôle c'est que je sais que j'avais discuté avec pas mal de gens qui sont dans l'univers .NET et en fait PowerShell était un shell et toujours d'ailleurs alors après je connais très mal s'il y a des gens fans de PowerShell qui connaissent très bien mais normalement le but de PowerShell c'est que justement toutes les commandes renvoient des objets et donc tu peux avoir un mapping des objets et donc des commandes qui vont chercher seulement un bout enfin c'est vraiment en fait quelque chose où le pipe entre deux commandes c'est un objet qui est renvoyé et puis c'est plus uniquement une string alors qu'en bas en gros la gestion d'objets c'est JQ quoi oui voilà c'est un JQ mais en fait après le problème c'est en fait il faut donc que la commande gère JSON en fait c'est à dire que vraiment la seule façon d'envoyer un objet complexe entre deux commandes c'est d'envoyer du JSON sauf que en plus c'est assez drôle c'est que la plupart du temps les gens vont détester JSON ou YAML pour cette même problématique là en fait qui est ah oui mais c'est pas géré partout etc je rebondis également sur la gestion de dépendance dont tu as parlé il faut voir que donc il y a la gestion de dépendance du code donc une librairie une fonction bash mais ce qu'il ne faut pas oublier également et c'est un point essentiel c'est que la plupart des programmes bash appellent des fonctions qui sont elles-mêmes des dépendances externes qui sont liées à la distribution Linux en tout cas à l'écosystème dans lequel tourne le script si jamais vous appelez un cut que vous appelez un enfin je ne sais pas quelle commande en fait n'importe quelle commande qui est appelée la plupart du temps ça va être une commande qui est liée à l'écosystème et en fait en fonction de là où vous vous trouvez vous n'aurez pas forcément le même comportement on a très souvent le problème pour les gens qui font du du macOS parce que les commandes macOS n'ont pas exactement le même comportement je crois que c'est les greppes qui n'ont pas exactement le même problématique enfin le même comportement enfin des fonctions quand même assez de base de core utiles qui ne sont pas exactement pareilles et alors après ça va être pareil si on va sur des distributions avec des des typiquement de l'embarqué ou des choses comme ça où on va avoir un certaines commandes qui ont vraiment un comportement extrêmement différent et le problème c'est que bash masque ça c'est à dire que la commande va se lancer elle va tourner mais en fait le comportement attendu ne sera pas le bon et comme encore une fois on n'a pas de gestion d'erreur pas de gestion d'input et bien le lien entre plusieurs fonctions n'est pas checké on peut avoir un truc qui explose qui explose assez facilement c'est à dire que vraiment la commande ne renverra pas une erreur elle ne renverra pas un code d'erreur donc même si on a mis un 7-x qu'on a décidé de bloquer de bloquer l'exécution la commande peut très bien dire non non mais moi c'est ok mais elle n'aura pas le même comportement et d'ailleurs sur ça ça me rappelle vraiment de travailler en tant qu'admin 6 je passais ma vie à corriger des scripts d'init parce que c'était c'était l'enfer c'était des scripts shell et en effet chaque distribute on travaillait sur plusieurs distributions et chaque distribution ou des gens en interne avaient construit leur fameux helper vous savez pour stocker les PID dans des fichiers gérer les accès concurrents ces trucs là c'était mais l'enfer 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 et en effet c'était pas la même chose entre un Red Hat et mettons un Ubuntu ou je ne sais pas quoi toutes ces fonctions là pour gérer le cycle de vie du programme et savoir et c'est PID et moi j'avais accueilli les systèmes D comme une libération clairement à l'époque je m'étais dit mais putain c'est juste trop bien on a pu galérer le nombre d'erreurs en prod avec des scripts d'init moisi c'était un truc mais ça arrivait mais tout le temps enfin bref c'est un autre sujet les systèmes d'init mais bon voilà c'est un peu en lien aussi oui oui parce qu'avant tout était en bâche mais vas-y je te laisse continuer maintenant sur les autres points sur les autres points on parlait un peu d'outillage mais c'est aussi quelque chose que tu avais mentionné les linter l'analyse statique de code même dans les IDE etc et l'outillage est aussi fourni grâce notamment au typage dans un langage fortement typé on peut faire d'outillage intéressant parce qu'on a des types donc même le compilateur ou des choses comme ça le fait de pouvoir vérifier des choses statiquement c'est super intéressant et là on est vraiment ça peut être aussi des frameworks de mocking des frameworks de test etc parce que souvent on me dit on peut faire des tests en bâche oui on peut faire des tests en bâche mais les concepts de programmation comme les interfaces en Go ou les génériques dans tout j'allais dire dans tout langage mais maintenant c'est dans Go aussi ou le typage statique on va dire enfin le typage statique de manière générale ou même dans les langages dynamiques on peut vraiment créer des jeux de test avec des mocks c'est-à-dire moquer des composants des clients par exemple de manière assez simple et claire c'est-à-dire vraiment cette notion de comment je vais tester mon programme comment je vais moquer des appels externes comment je vais en faisant différentes implémentations une implémentation pour on va dire le vrai code et une implémentation pour le test même si cacher derrière une interface bref toute cette logique là c'est des choses qu'on va pas trouver on va dire en bâche donc voilà il y a l'outillage et aussi la façon de s'en servir notamment lors des tests je veux dire c'est dur de parler de ça en fait c'est peut-être un peu confus parce qu'en fait il y a tellement de choses qui manquent d'en bâche sur des concepts de développement comme je l'ai dit liés au dev que c'est un peu je m'embrouille un peu et quel serait l'intérêt de ces interfaces là justement quand tu parles de mocking quel est l'intérêt pour développer j'ai récemment dû écrire un script qui interagit avec Kubernetes donc c'était un truc qui devait modifier des ressources dans Kube donc faire des appels API au final j'ai utilisé un client mais bon voilà il laissait ça on fait des IOs et donc il y avait des IOs avec une petite logique et donc je veux pouvoir tester ce programme et moi j'ai pas envie en local d'avoir à démarrer un cluster cube pour juste faire un Go test ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le client cube standard le client dynamique de la librairie officielle Go pour Kubernetes dans mon code et dans mes tests et bien j'ai écrit un Mock de ce client parce que ce client là en Go il est derrière une interface donc c'est on peut voir une interface comme une liste de fonctions attachée à une struct et donc j'ai écrit une struct de Mock où j'ai surchargé ces fonctions dans mon test pour pouvoir envoyer certaines données en fonction de certaines conditions donc comme ça je peux vraiment lancer mes tests sans avoir à démarrer tout un environnement local je travaille vraiment en isolation et ça c'est quelque chose qui est super difficile je ne sais même pas si c'est possible en bas je veux dire parce qu'il n'y a pas des notions on va dire de programmation orientée objet ou il n'y a pas de notion vraiment de typage ou d'interface ou de protocole comme ça s'appelle dans certains langages il manque tous ces concepts là en fait qui nous aident au quotidien à faire le design de notre programme c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné mais de l'architecture logicielle ça ne se fait pas comme ça il faut des outils pour le faire il y a des concepts derrière ce n'est pas qu'il n'y a pas en bâche c'est à dire c'est un logiciel qui s'appuie sur des pratiques et sur des outils et donc je pourrais parler de plein de choses programmation fonctionnelle de gestion de l'état d'une structure de l'immuabilité ou non il y a plein de trucs qu'on pourrait dire qui ne sont pas d'en bâche et c'est des choses qui aident au quotidien pour tout notamment pour les tests je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable c'est on ne l'a pas c'est disponible dans d'autres langages mais est-ce qu'on en a besoin en fait est-ce que est-ce que vraiment ces concepts-là qui existent qui sont très bien est-ce que quand on fait de l'administration de système est-ce qu'on en a besoin c'est ce que je disais un peu au début c'est est-ce qu'on fait de la qualité en fait pour moi c'est ça le point c'est-à-dire c'est pour moi oui on en a besoin parce que comme je l'ai dit nos scripts c'est des programmes et on veut que nos programmes soient de qualité tout simplement pour moi c'est vraiment une affaire de qualité je veux que mes programmes soient enfin mes scripts soient modularisés c'est-à-dire par exemple moi quand j'écris un script mettons en go je dois faire un appel à Kubernetes par exemple je vais faire un vrai client Kubernetes dans un module qui va se charger de faire ça que je vais pouvoir moquer que je vais pouvoir utiliser dans différents contextes si je dois faire un script qui fait du Slack pareil je vais créer un module avec un client Slack avec des actions un peu au niveau chaque module va avoir des métriques c'est quelque chose qui est important aussi donc si je fais des AIO je vais avoir du monitoring je vais avoir des logs avec un logger que je vais pouvoir passer entre mes composants mon logger va me permettre de facilement savoir quel niveau de verbosité je veux dans l'ensemble de mon programme le format de sortie donc JSON ou du texte brut classique etc bref finalement si on veut faire de la qualité il faut faire il faut utiliser des méthodes modernes de développement en fait c'est ça mon point et Bash n'est pas du tout dans ce mode là c'est à dire il n'y a pas les outils dans le langage pour faire ça c'est des concepts qui sont complètement manquants mais et c'est d'ailleurs pour ça qu'aucun développeur dans son quotidien ne va faire du Bash personne ne fait du Bash pour faire des programmes on va dire classiques le Bash n'utiliserait que généralement que dans l'administration système alors on pourra parler plus tard de quand est-ce que moi j'utilise Bash mais dès qu'on a un programme un peu sérieux avec de la logique et vraiment une envie de faire de la qualité bah là Bash ne peut juste pas fonctionner parce qu'il n'y a il n'y a pas ces concepts on ne peut pas faire du vrai développement en Bash tout simplement il n'y a pas les outils alors et donc là tu parlais de réutilisation de modules etc si jamais on fait justement un peu du one shot donc en fait je vais aller un peu plus loin de ce que tu disais c'était que on a des concepts en Bash donc on n'a pas ces notions de test etc ces notions de test on les a pour le cycle de vie de notre applicatif c'est à dire que si jamais demain on rajoute des fonctionnalités qu'on corrige un bug on veut être sûr qu'on n'en rajoute pas un autre donc en fait cette notion de test qu'on rajoute tu parles de qualité la qualité elle s'améliore parce que notre logiciel on va pouvoir être sûr de son fonctionnement en permanence on est sûr que quand on a fixé quelque chose on n'a pas un problème un problème qui est réapparu et c'est ça en fait le point essentiel quand on fait des programmes de prod on veut être sûr que ce programme continue de fonctionner sans avoir besoin d'avoir une connaissance profonde de ce script parce que c'est le problème qui vient souvent ensuite après c'est que les scripts bash ne se ressemblent pas les uns avec les autres on a en fait énormément de méthodes différentes pour pouvoir les écrire je n'ai pas d'exemple là précis mais la manière de pouvoir traiter des lignes de commande et de pouvoir faire des sed enfin de pouvoir changer des strings c'est entre connaître la synthèse du hock connaître la synthèse du sed utiliser des fonctions natives de bash déjà on a des des façons différentes de le faire c'est pas vraiment que dans les autres langages on n'a pas ça c'est que au moins on peut s'assurer que la sortie sera toujours la même on peut s'assurer que si jamais demain quelqu'un refactorise une fonction on va avoir toujours le même résultat alors oui il existe du bats il utilise des choses pour pouvoir le faire voilà il existe des choses pour pouvoir le faire dans du bash mais en fait c'est la notion d'écosystème dont tu parlais c'est qu'en fait quand on regarde le bash en fait l'écosystème est très très faible alors si jamais on veut faire du linter il n'y en a qu'un seul c'est shellcheck si tu veux faire du test c'est bat et puis c'est à peu près tout là où dans tous les autres langages on a eu une évolution rapide des usages pourquoi ? parce que c'est beaucoup utilisé donc on a eu plein de framework de tests qui sont apparus qui se sont remplacés qui ont été qui ont été refaits là où dans bash c'est très pauvre en fait là-dedans d'où le fait qu'on va avoir après ce niveau de qualité c'est pas qu'on peut pas avoir un niveau de qualité élevé avec bash c'est juste que ça va être beaucoup plus compliqué et donc toi dans ton cas c'est à quel moment que tu vas utiliser du bash parce que là on a dit donc on avait de la réutilisation est-ce que si tu fais des scripts des one-shot est-ce que tu vas utiliser du bash c'est ça one-shot et généralement c'est pour récupérer de l'information c'est-à-dire c'est pas pour faire des actions c'est pour récupérer de la donnée si j'ai besoin ça m'arrive par exemple de devoir récupérer des ressources dans le cube très rapidement pour check un truc là je vais faire enfin je vais même pas faire du bash je vais faire un one-liner ou peut-être quelques lignes avec un cube-cuttle moins au JSON pipe, GQ enfin je sais pas des trucs comme ça voilà donc pour récupérer de la donnée et très rapidement voilà avec un petit coup de said de hawk etc on va dire sortir quelque chose ça marche assez bien mais c'est du one-shot c'est pas des choses que je vais utiliser tous les jours c'est-à-dire que si je dois l'utiliser tous les jours je vais tendance à le je pense que je vais le mettre dans un script dans un autre langage et aussi c'est des choses que je ne peux pas partager du moment que je veux partager quelque chose je ne vais pas le faire en bash tu parlais d'écosystème c'est quelque chose qui est très important pour moi dans une entreprise dans une entreprise mais même au niveau de l'open source comme je l'ai dit au début la majorité des langages ont des systèmes de gestion de dépendance et donc moi finalement tous mes clients toutes les choses comme ça etc j'essaie de les partager si j'écris un client pour faire du slack je vais me dire il y a peut-être quelqu'un qui aura le même besoin un jour dans l'entreprise donc je vais faire une libre au final et je vais partager cette chose là au sein de l'entreprise ou le mettre en open source etc et on construit comme ça un écosystème de la même manière j'ai connu on l'a tous connu je pense des entreprises où les scripts shell chacun a sa petite collection de scripts shell en local non partagé et donc parce qu'il y a eu un besoin un jour et ça n'a pas été mis en commun et pas de bol trois mois après il y a un autre collègue qui avait ce besoin là et ben malheureusement ah oui je me rappelle que Mathieu il avait fait ce truc avec un script shell il y a trois mois après là il est en vacances bon ben voilà tant pis donc il y a aussi cette notion d'écosystème d'entreprise qui est important pour moi et ça passe par des modules des libres on appelle ça comme on veut pour avoir des composants au niveau que je peux ensuite consommer en tant que personne qui va devoir développer des scripts et ces modules peuvent être vraiment de qualité ça permet ça aussi on peut se dire chaque module va avoir des logs des métriques des métriques correctes parce que souvent on me dit oui mais moi je peux faire du time avec bash je sais pas quoi non mais moi je parle de métriques avec des labels avec des histogrammes des counters etc etc donc un vrai système de métriques donc vraiment partager ça et même au niveau des CLI moi c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment eu des très bons retours dans mon expérience professionnelle c'est de créer des CLI mises en commun on va dire et qu'en gros au lieu d'avoir 30 scripts dans 20 repos avoir des CLI ou une CLI on va dire que tout le monde a écrite par exemple en Go avec des sous-commandes tout ce qu'il faut au niveau de gestion des flags comme tu disais des validations des inputs etc etc pour faire des actions sur la production c'est à dire avec un truc testé comme je disais qui utilise des modules qui sont bien identifiés correctement monitorés avec des logs et comme ça n'importe qui peut également contribuer qu'on soit dev qu'on soit ops etc si on fait du Go par exemple n'importe quel dev peut aller rajouter sa commande dans une CLI ou publier une lib parce qu'il a eu un nouveau besoin donc maintenant il y a besoin d'interagir avec tel API je ne peux plus d'une libre et tout le monde peut en bénéficier donc il y a vraiment ça qui m'importe aussi c'est le partage et pas juste des scripts qui sont mis dans un coin sans cohérence sans écosystème tu parles pas mal de Go et on parle pas mal de Go quel est le lien que tu fais entre les deux est-ce que c'est juste un langage parmi plein d'autres qui est utilisé par les hype barbus à lunettes dans un coin ou est-ce que vraiment il y a un sens ou est-ce que ça aurait pu être du Java du Node.js quoi que ce soit alors les différences entre chaque langage il y a des différences moi j'aime bien Go pour faire des scripts parce que déjà c'est ça c'est assez simple à prendre en main ça fournit l'écosystème est énorme en fait donc ça c'est intéressant il y a vraiment un énorme écosystème on peut vraiment tout faire et beaucoup d'outils on va dire sont écrits en Go dans notre métier on va dire que ce soit Kubernetes tous les outils HICorp enfin voilà il y a des tonnes d'outils qui sont écrits en Go donc c'est intéressant de le maîtriser c'est pas le langage parfait bien sûr on peut dire des choses sur son type système ou des choses comme ça mais c'est un langage où on est productif où les gens peuvent facilement monter en compétences dessus et contribuer ça se déploie très bien ça fait un binaire statique donc c'est très facile à distribuer sur des serveurs ou n'importe où et voilà donc c'est pour ça que j'utilise Go pour faire des scripts après voilà d'autres personnes pourraient utiliser d'autres langages c'est pas ce qui me dérangerait le plus tant qu'il y a vraiment de la qualité après voilà j'ai pas envie de passer dans le débat quel est le meilleur langage moi j'utilise toujours le langage qu'il faut pour mon besoin c'est à dire que pour d'autres cas je vais pas utiliser Go mais pour du scripting je trouve que ça marche bien globalement Go c'est ce que j'utilise moi aujourd'hui en effet ok non mais oui je suis assez d'accord avec toi et c'est c'est ce qui est bien avec Go à l'heure actuelle c'est que déjà les logiques sous-jacentes de la STD Lib sont très très proches du système c'est très simple de retrouver la fonction dont on a besoin le Cisco dont on a besoin etc quand on fait vraiment du pur système et on a un langage qui nous permet d'avoir quelque chose qui peut tourner en route moi c'est ça souvent que je dis c'est que mon langage mon logiciel que j'ai fait avec du NPM que j'ai mis dans du Node.js j'ai beaucoup de mal à le faire tourner en route je vais avoir beaucoup de mal à lui donner les droits pour pouvoir le faire parce que l'abstraction est très élevée parce qu'en fait on a des promesses on a des choses comme ça qui ne vont pas forcément être validées dans le cas de Go on a vraiment un langage qui n'est pas objet ou en tout cas pas complètement objet en tout cas on a des structures comme tu l'as dit un peu avant c'est pour ça que ça le rend assez simple on ne va pas avoir des trucs ultra compliqués comme on fait en Java avec de l'héritage multiple et YOLO les classes étendues là on a quelque chose en fait qui est assez simple et quand on fait des scripts et c'est marrant d'ailleurs tu utilises le mot script pour du Go alors que je suis sûr que la plupart des admin 6 qui ont l'habitude de faire du bash vont dire un programme vont dire un langage de programmation des choses comme ça mais c'est vrai que pour faire un script la plupart des temps je me retrouve à faire ça c'est que j'appelle une fonction de Go je regarde sa sortie c'est-à-dire que je regarde le code d'erreur qui me renvoie je regarde si le code d'erreur est bon ou pas bon s'il est bon je continue avec la structure je l'envoie dans une autre fonction et en fait je sais que les trois quarts de mon programme ça va être des tests d'erreur c'est un if un return un end un end du if et après une autre fonction que je vais appeler et en fait quand on fait des scripts en Go on a vraiment ça qui vient en permanence et c'est du bash plus plus moi vraiment c'est comme ça que je vois la plupart du temps c'est du bash plus plus avec du contrôle des entrées donc si jamais demain je mets un jour une librairie que la structure change et bien j'ai une erreur de compilation c'est-à-dire que je le sais instantanément qu'il y a un changement de dépendance et je vais avoir un contrôle fin des erreurs avec une reprise avec un arrêt et en fait je vais décider du comportement que je veux faire et je peux faire des juste même faire des boucles de manière simple quoi parce qu'une boucle en bash une fonction de base de n'importe quel outil de programmation un outil de programmation c'est un truc normalement qui fait des boucles c'est genre la moitié d'un processeur sert à faire des boucles et des boucles avec un test et bien c'est quelque chose de compliqué en bash c'est ça et c'est vrai que moi j'ai dit script mais j'aurais pu dire programme parce que comme je disais je fais plus la distinction entre les deux parce que sinon il y a vraiment les gens pensent script, truc à l'arrache programme, truc de qualité alors que non les deux devaient être de qualité pour moi et moi j'ai tendance toujours à découper même mes scripts en modules déjà parce que j'essaie comme je disais de réutiliser des modules existants et surtout parce que un truc qui est important aussi c'est que les gens se rendent parfois pas compte que même un script simple en fait ça peut être compliqué j'aime bien prendre l'exemple du script de backup un script de backup c'est pas juste je prends une donnée et je la mets ailleurs c'est comment je moniteur mon script comment je moniteur son temps d'exécution si je dois faire plusieurs I.O ce qui arrive souvent chaque I.O je veux qu'elle soit monitorée par exemple je veux savoir combien de temps ça me met pour faire le backup combien de temps ça me met pour l'envoyer mettons sur S3 je veux des labels sur ces métriques je veux des logs et je veux aussi vraiment peut-être si ça plante d'avoir de l'alerting donc balancer un event un événement dans un système de monitoring externe donc là je peux utiliser souvent des SDK si j'utilise Sentry pour la gestion des erreurs qui est un outil que j'aime bien l'appareil je veux envoyer mon erreur à Sentry etc donc c'est des choses qu'on voit très très souvent dans le dev un dev va avoir des métriques va avoir des tests va avoir des intégrations Sentry va avoir tout ça c'est des abstractions mais voilà dans l'Obs c'est des choses qui sont très rares et ça je comprends comme je le disais au début je ne comprends pas pourquoi pourquoi on ne s'impose pas la qualité que les devs s'imposent en fait c'est tout simplement ça pourquoi nous en tant qu'Obs on serait là à se dire nous ça ne nous concerne pas de faire tout ça de faire de l'ingénierie logicielle c'est vraiment ça mon point c'est pourquoi on ne ferait pas ça c'est ça que je ne comprends pas et les critiques que tu as souvent puisque là on l'a un peu parlé au début donc ton article est souvent repris quelles sont les principales critiques que tu entends parce que ça tu l'as expliqué déjà dans tes articles qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va faire qu'on quels sont les arguments en fait qu'on va t'opposer face à ça déjà beaucoup d'incompréhension parce qu'on me dit mais si je peux faire des tests en batch je peux faire de la gestion des erreurs en batch je peux faire des métriques en batch mais comme je l'ai dit il y a un manque de concepts déjà il y a un manque de concepts de c'est quoi faire du développement en 2022 donc à partir de là c'est dur d'expliquer enfin je veux dire il faut revenir à la base il faut expliquer bah voilà c'est quoi un type c'est quoi un mox c'est quoi une métrique avec des labels enfin bref c'est des choses c'est quoi l'intérêt d'un logger global dans une application etc etc et ça faire ce travail là ça prend beaucoup de temps refusent de le faire enfin de monter en compétence sur ces sujets et en fait préfèrent rester dans leurs opinions toutes tranchées sur je peux le faire en batch sans comprendre finalement toute la portée de ces outils et concepts qu'on retrouve dans d'autres langages donc ça c'est mon premier gros problème l'autre problème que je vois généralement j'en ai parlé au début c'est en gros les ingénieurs d'aujourd'hui enfin les admissistes d'aujourd'hui ne savent plus rien faire ils ont trop d'abstraction ils savent que faire du gamelle ou c'est des devs c'est un truc on me dit souvent t'es pas un admissiste t'es un dev c'est censé être une insulte je pense je sais pas moi je suis content de savoir développer en effet parce que c'est le quotidien enfin c'est une partie du travail d'un admissiste aujourd'hui donc ça c'est une critique vraiment très classique les gens se pensent vraiment comme je dis très très intelligents de faire du bâche en fait c'est comme si ces personnes se disaient bah moi je fais des choses très très compliquées et je suis content de le faire en fait c'est un peu enfin je comprends pas trop le truc c'est parce que c'est assez bas niveau etc donc c'est censé être voilà ça donne du crédit social je sais pas c'est quoi le truc mais il y a un peu cet attachement à l'outil de on a toujours fait comme ça c'est des trucs que les devs ne font pas et donc moi je suis pas un dev donc je fais ça donc ça c'est un truc que je vois très très souvent ouais tout simplement sur sur le discord parce que oui on a un discord que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment et là on est en direct donc il y a des gens qui arrivent à faire des commentaires on nous dit aussi qu'un des arguments qui est donné parfois c'est le fait que il y a peu de dépendance en bash c'est à dire qu'en fait ce qu'on a dit comme tout à l'heure étant une non gestion de dépendance pour certains vont être pris comme un argument en fait un argument qui est non mais j'ai besoin de rien installer bash c'est sur toutes les machines c'est simple j'ai pas besoin d'un truc compliqué vraiment même mettre un binaire c'est compliqué là je mets mon fichier j'exécute ça tourne ça je comprends pas quand on dit ça je veux dire si notre but c'est quand même d'automatiser des infras etc etc et de fournir un service à des utilisateurs si on sait déjà pas déployer un binaire sur des serveurs et gérer son cycle de vie comment on est censé gérer le cycle de vie de 10 100 1000 applications qui sont poussées plusieurs fois par jour par les devs clairement là il faut repartir déjà de la base et se dire pourquoi on sait pas faire ça et si on sait pas faire ça on saura pas faire le reste de notre métier parce que c'est un prérequis en fait de savoir déployer des apps et gérer leur cycle de vie déjà ouais mais là par exemple aussi un exemple qu'on a c'est et c'est vrai que je suis intervenu en SS2i pendant un moment et en fait on avait des scripts shell qui est vraiment des scripts shell magiques on les amenait chez le client ça marchait sur de l'OpenSUSE ça marchait sur du RHEL ça marchait sur du Debian etc on arrivait vraiment avec le script shell magique et puis on le faisait tourner et puis hop ça marchait quoi en fait toi au l'heure actuelle tu ferais ça comment en fait t'aurais eu quoi comme alors moi j'ai connu ça aussi parce que comme j'ai dit en début de carrière on avait plusieurs distreams on faisait encore de l'AX d'où KSF c'était super pénible alors déjà plusieurs choses c'est déjà je pense que dans une entreprise c'est bien aussi d'avoir un peu de la standardisation sur comment sur au moins sur une distribution après on peut avoir plusieurs distributions mais aujourd'hui un langage comme Go même d'autres langages en fait fournissent une abstraction au dessus de tout ça Go compile très bien pour du BSD ou des choses comme ça alors bien sûr il peut y avoir des différences si on essaye de faire je ne sais pas de l'EBPF sur FreeBSD oui ça va marcher moins bien que sur Linux c'est sûr ou pareil pour les conteneurs donc il y a des choses qui ne sont pas pareilles parce que le kernel en dessous n'est pas le même mais tout l'intérêt des langages de programmation c'est quand même de gérer ces choses là de manière transparente du Java on peut le faire tourner partout du Go on peut le faire tourner partout du Python je n'ai pas une énorme expérience en Python mais je n'ai jamais trop entendu de problèmes comme ça ou même sur du Windows ou des choses comme ça on peut généralement faire du Python donc après c'est un argument que je ne comprends pas tant que ça et surtout je dirais une autre chose également c'est que si finalement parce que j'ai connu aussi ces connexions de script géant qui étaient lancées comme ça etc ce n'est pas l'abstraction que je veux pour déployer mes applications aujourd'hui moi ce que je veux c'est travailler avec des API travailler avec des endroits faire de déclarer faire de manière d'infrastructures déclaratives ou des choses comme ça je n'ai pas envie d'avoir à déployer des applications avec des contraintes spécifiques c'est à moi de gérer finalement les contraintes spécifiques de chaque distrib je veux une API et derrière c'est un programme qui va me gérer ces spécificités et ça c'est aussi un truc important et des choses comme après ça va être que sur Linux aussi on va me dire mais clairement c'est un des intérêts par exemple pour moi de Kubernetes c'est que ça tourne un peu partout et donc forcément on a un peu moins d'adhérence on va dire à comment ça tourne et moi je tendrais plus sur ça que sur essayer de faire des script bash qui tournent partout je préfère avoir créé une API qui tournera sur chaque distrib et derrière ça m'appellera au pire des programmes spécifiques mais qui peuvent aussi être écrits en Python en Go ou en je sais pas quoi je vois pas la bonne raison de faire du bash pour ça en final parce que finalement même dans bash faire tourner un conteneur sur BSD c'est pas possible c'est pas parce qu'on fait du bash que d'un coup ça y est on a des cgroups des nsps ou je sais pas quoi dans BSD ou du BPF XDP ou des choses comme ça donc finalement c'est quand même plus le carnet qui va jouer et au niveau de la distribution ensuite bah là je pense que je vais plutôt au contraire essayer de m'abstraire via d'autres outils pour pas avoir cette dépendance à une distribution mais je pense justement en fait ça c'est quelque chose quand je reviens un peu sur mon expérience de pourquoi on avait ces scripts shell là l'avantage qu'on avait et pourquoi on les avait en shell c'est que quand tu partais avec ta bite et ton couteau pour aller installer un software que tu partais avec ta collection de scripts sur clé USB bah en fait si jamais t'avais un problème et bah en fait tu pouvais le fixer en temps réel alors que potentiellement si jamais demain j'envoyais un consultant avec son script son petit go avec juste le binaire et que le binaire il me dit non bah c'est non c'est peut-être ça aussi la peur la peur qu'il y a derrière qui est mais comment je vais faire si jamais si jamais ça marche pas qu'est-ce que je vais faire si jamais mon binaire ne fait pas ce que j'aimerais qu'il puisse faire alors moi je pense que c'est aussi une question de responsabilité de qui finalement j'allais dire ouais en fait on parle d'ownership finalement là finalement sur qui gère ce binaire là et c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens qui utilisent bash en effet pour ça en mission d'ailleurs une personne qui me critiquait présentait un projet où il faisait du bash de cette manière là c'est pas vraiment et moi ma façon de travailler c'est pas je me pointe dans un bureau je balance un script bash je me barre et après la phrase dégrade pendant 3 ans jusqu'à ce que je revienne en mode sauveur enfin bref pour moi il y a vraiment aussi une question de sur le long terme comment on travaille et ça c'est un truc qui est aussi important parce que si je veux dire si j'arrive avec mon script que je lance et que ça marche pas et bah comment je fais pour que ça marche bah déjà je dois investiguer pourquoi ça marche pas je vais le corriger et moi ce que je veux c'est de pouvoir lancer mon script tous les jours pour que ça marche je veux pas avoir envie de le faire tous les 2 ans ou des choses comme ça bref je veux pouvoir le faire tout le temps tout le temps tout le temps le faire évoluer également parce que les infras évoluent les besoins évoluent je veux que les gens puissent contribuer dessus et c'est ça pour moi l'important et en effet on sort un peu du mode j'arrive je mets mon script je pars ou alors moi je suis pas consultant aujourd'hui mais je préfère arriver dire bah allez on va construire quelque chose ensemble que vous allez maîtriser et ensuite je pars et je reviens plus jamais donc pour moi il faut vraiment voir aussi l'impact de faire ce genre de choses c'est à dire balancer du script bash et partir sur le long terme sur un SI d'entreprise où finalement plus personne a la maîtrise parce que le truc est géré à coup de script lancé de temps en temps et on sait plus trop ce qui se passe entre on sait pas si on a du drift on sait pas comment ça marche au final et plus partir sur une approche long terme de gestion d'infrastructure et je pense qu'aussi il y a une autre solution en fait à ça qu'on a vite compris c'est que souvent ces scripts shell qu'on utilisait donc on l'appelait install.sh on le lançait et on priait souvent ça marchait pas parce que on passait d'une Debian 8 enfin une Debian 6 à une Debian 7 on passait d'une RHEL je sais pas combien à une autre version et donc on avait en effet des gestions de dépendance qui étaient pas là typiquement une lib quelconque qui était pas installée qui était pas le même nom de paquet qui avait évolué qui était plus à la bonne version qui faisait que ça marchait pas etc donc en fait souvent même quand le script shell marche pas en fait c'est que derrière il y avait un autre problème un peu plus important qui était même pas détecté forcément d'ailleurs le script shell il finissait il disait ok en fait il y avait la moitié des trucs qui marchaient pas qui n'étaient pas bien installés et tout en fait maintenant on a une solution pour gérer ça bah c'est les conteneurs c'est à dire qu'en fait on a un conteneur on prend son application son application on la met dans une jolie image de conteneur on dit ça c'est ma version labellisée qui marche quelle que soit la distribution quel que soit le kernel ou la version du kernel en tout cas la plupart du temps et à la limite on a un script install.sh la seule chose qu'il fait c'est docker run-d moins moins restart always et puis rouler jeunesse quoi en fait et donc en fait c'est peut-être pour ça qu'on a encore moins besoin de bash qu'avant parce qu'on a standardisé les écosystèmes on a standardisé un écosystème dans lequel ça marche et dans lequel donc notre programme de lancement notre init notre whatever dessus ça peut même mettre un petit script shell c'est pas forcément c'est jamais c'est juste lancer une commande on a un entrypoint.sh c'est tout à fait logique d'en avoir un mais il est standardisé dans un écosystème précis il est testé et en fait on teste tu parlais de mock et de choses comme ça en fait on va tester le conteneur avec son script shell en fait comme s'il faisait partie du logiciel et donc d'un seul coup on a une autre approche par rapport à ça c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas à cette époque là c'est pour ça que shell paraît assez logique parce que voilà logique bit et couteau le mythe du sauveur le gars qui sauve la prod qui sauve le script qui arrive à se démerder qu'importe 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 les problèmes et c'est vrai que sans doute notre métier s'est construit avec ça il s'est construit avec ses visions de cette personne qui connait absolument toutes les options possibles d'un hawk et arrive à faire un wayliner super bien sauf qu'en fait c'est pas forcément ce dont on a besoin aujourd'hui on parle souvent des Brian Jerk bah là c'est un peu ça en fait le problème c'est cette façon d'être trop brillant qui fait que ça masque les problèmes et en fait même ça a empêché d'évoluer vers des solutions meilleures et en fait maintenant on a juste une dette je sais que certains détestent qu'on parle de dette technique etc mais là pour le coup c'est clairement le cas on a une dette une dette qu'il faut se mettre à payer parce qu'on a embauché des gens trop brillants à un moment et ça c'est c'est paradoxal en fait dans un moment où les gens s'affairent quoi en fait ils sont toujours les sauveurs avec leur script leur script shell là où aujourd'hui ah bah n'importe quel demeuré peut lancer une installation parce que c'est juste un appel à une à une API bah oui et c'est ça le métier c'est plutôt cool bah c'est ça bah non mais c'est c'est du temps de serre disponible à autre chose bah c'est ça je veux dire c'est du c'est du consommable enfin presque je veux dire moi mon job c'est je veux que les gens soient autonomes et qu'ils ne saient pas gérer ces trucs ces trucs là clairement et ça c'est vrai mais toi tu parlais des conteneurs mais tu ne te rends pas des copains en disant ça parce que généralement les gens à fond dans le bash etc. et qui me critiquent c'est des gens qui vont être aussi anti-conteneurs anti-souvent anti-infra-ascone anti en gros c'est anti tout ce qui est sorti après 2005 anti-cytème D anti-cloud anti-cytème D non mais c'est voilà c'est un problème mais c'est le cliché quoi c'est le cliché et mais au final enfin moi je veux être honnête enfin ces gens là je ne les vois plus je veux dire dans mon monde ils sont peut-être ici ils sont peut-être encore dans les grands groupes ou quand j'étais avant mais c'est tout c'est vraiment c'est à dire ok on troll sur Twitter mais sinon après dans la vraie vie qui travaille encore comme ça ? et c'est le but aussi là en fait pourquoi ce podcast là c'est que je vois encore des jeunes sortis d'école qui vont me sortir ces réflexes là qui ont encore le réflexe de se dire non mais voilà un script shell je modifie 3-4 trucs hop c'est bon ça marche l'argument ça marche works on my machine quoi et c'est vraiment c'est vraiment un problème et je me dis justement voilà on peut dire non mais il y a moyen de faire mieux il y a moyen de faire plus de qualité et clairement vous ne perdrez pas votre job parce que vous avez fait un script en go qui marche vous ne perdrez pas votre job mais c'est ça comme tu dis c'est une question de mythe quand j'ai commencé ma carrière c'était ça aussi je veux dire le sysadmin qui gère la prod attention avec un P majuscule voilà qui connait toutes ces collections de scripts qui peut balancer à droite à gauche qui est un peu toujours un peu grognon qui tire un peu la gueule ouais les développeurs machin qui veut le contrôle c'est ça aussi je veux contrôler en fait je ne veux pas laisser la main aux autres je veux contrôler ma prod c'est ma prod c'est ça souvent des choses que j'entendais tout était construit avec ce le métier s'est construit avec ce mythe là et aujourd'hui ouais c'est un problème et moi pour moi d'ailleurs là c'est un autre sujet aussi moi je l'ai vu le shadow IT avec les devs qui disaient on a un ras le bon en fait des sysadmin comme ça qui gèrent tout on ne peut rien faire on a la main sur rien on n'a pas le droit d'utiliser l'init de la machine ou système D parce qu'il faut utiliser le truc interne en KSH enfin des trucs de dingue moi que je voyais et bah qu'est-ce qu'on a fait tout le monde a fait du shadow IT et tout le monde ces sysadmin là se sont fait bypass c'est les mêmes qui vont pleurer aujourd'hui en disant et pourquoi tout le monde est parti sur le cloud bah c'est sûr enfin on va dire tout le monde pleurait en permanence mais tu voulais rien faire pour fournir le service à tes utilisateurs bah oui bah tout le monde s'est barré tout le monde est chez Amazon et tout le monde est sur des abstractions parce que bah parce que tu l'as pas proposé tout simplement parce qu'il y avait ce mythe en interne de des sysadmins qui bloquaient tout et ça moi c'est des choses que je veux plus revoir clairement c'est vrai que là on digresse un peu et c'est ouais ouais non mais clairement c'est la fin mais non c'est que vraiment BASH arrive en fait dans un contexte dans un écosystème et il faut pas négliger cette notion d'écosystème les gens qui font du shell font en effet sont dans un mythe et dans des logiques différentes qui sont des logiques de contrôle de ouais de de gestion de bout en bout et donc de la volonté d'avoir des problèmes simples d'utiliser des outils simples pour ne pas avoir besoin de les gérer de manière trop compliquée quoi en fait c'est un peu ça la chose la chose qui vient la chose qui vient avec et moi ce que je veux dire un peu en conclusion en tout cas moi de mon côté c'est c'est n'ayez pas peur enfin testez essayez n'ayez pas peur de faire de la qualité n'ayez pas peur de faire des choses bien laissez-vous du temps pour aller à la plage quoi enfin vraiment ne soyez pas en permanence à devoir à devoir gérer de la prod à 2h du mat si jamais vous gérez de la prod à 2h du mat si jamais vous avez peur de déployer le vendredi c'est qu'il y a un problème ce n'est pas normal il ne faut pas rester dans ce contexte là l'impression de parler comme des gens qui ont été battus toute leur vie et qui restent dans ce contexte là ce n'est pas vous la victime quoi enfin genre vraiment sortez-en enfin ce n'est pas vous ce n'est pas vous le problème c'est vous la victime sortez-en ça va bien se passer je pense que c'est ma conclusion personnelle par rapport à ça moi ma conclusion sur ce débat pour revenir vraiment sur Bash c'est si vous avez réussi à apprendre Bash vous n'aurez aucun problème à apprendre d'autres langages c'est pas du tout impossible je veux dire ce sera même peut-être plus simple vous aurez des outils un compilateur etc pour vous aider et mais apprenez les concepts du dev apprenez c'est quoi la programmation fonctionnelle comment on fait de l'architecture logicielle comment on fait de la gestion d'erreurs c'est quoi comment je mets des métriques pertinentes des logs pertinents comment j'organise mon code comment je publie des dépendances pour qu'elles soient ensuite réutilisées de manière de manière assez générique comment je construis cet écosystème etc etc parce qu'aujourd'hui le job de l'administe c'est ça aussi c'est du dev et donc finalement il faut raisonner comme des dev il faut travailler comme des dev quand on est sur ces sujets et pour moi ça c'est vraiment le point le plus important et c'est des choses qui s'apprennent et qui sont pas du tout impossibles moi j'ai aucun problème vraiment aucun problème avec des gens de travailler avec des gens qui ne maîtrisent pas forcément Go etc les gens montent en compétence dessus il n'y a aucun souci et c'est pas perdu même voilà souvent les gens vont dire comme tu disais ils vont se dire moi je connais Bash et je vais perdre en gros j'ai passé 10 ans à faire du Bash et maintenant je ne dois plus en faire c'est pas perdu c'est toujours utile de connaître des choses de connaître Bash et d'utiliser de connaître Oak ou Grape ou Sade etc c'est pas voilà vous l'utiliserez peut-être encore mais vous n'arrêtez pas enfin allez essayer d'aller aussi plus loin et pas juste rester sur les acquis moi peut-être que dans 5 ans je dirais moi je ne fais plus du gauche autre chose et bah tant pis parce qu'il y aurait eu quelque chose de mieux pour mon besoin je n'essaie pas de m'enfermer dans des technos parce qu'au final ce qui est important c'est les concepts et voilà j'insiste là-dessus ce qui est important c'est les concepts et donc apprenez les concepts de l'ingénierie du logiciel tout simplement alors moi je vais être même encore un peu plus timoré que toi par rapport à ça c'est je ne vais pas dire apprendre c'est vous apprendrez c'est-à-dire qu'en fait essayez faites faites un petit script quand vous avez un besoin la prochaine fois que vous avez un bash qui a planté essayez de le réécrir en go un exemple que je donne le script shell dont j'ai parlé au tout début pour pouvoir faire le lien avec le tout début du podcast ce script shell qui s'appelait vrapme.sh je ne l'ai pas régressé régulièrement en fait je l'ai réécrit en go en une demi-journée ce script qui avait quasiment un an et demi deux ans d'histoire je l'ai réécrit en une demi-journée et surtout je lui ai rajouté 60% de couverture de test alors que vraiment je suis une merde en développement ne croyez pas qu'il n'y a que les gens qui sont doués qui peuvent en faire si j'ai réussi à faire du développement si j'ai réussi à faire des tests unitaires vous serez capable de le faire vraiment j'insiste dessus ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux autres juste au début vous allez un peu en chier des bulles mais en fait vous allez quasiment en chier moins que tout ce que vous avez appris pour faire du bash c'est-à-dire que les concepts vous allez les retrouver vite vous allez voir qu'il y a des choses que vous avez mis du temps à apprendre en bash que vous en avez galéré que vous allez faire beaucoup plus rapidement cette fois-ci en apprenant ce langage-là il d'ailleurs sera encore plus rapide à votre prochain langage ensuite chaque saut devient un peu moins dur en fait quand on l'a fait et vraiment essayez de le faire vous avez un petit script shell essayez de le recoder en go juste pour voir juste pour voir comment vous pourriez faire en utilisant le plus de fonctions natives pour avoir le moins de oui parce que si jamais vous faites du go et que vous appelez vous appelez du shell en permanence avec des execs vous avez raté mais essayez de le faire voyez comment ça se passe voyez ce que ça va pouvoir vous apporter un point aussi dont on n'a pas parlé c'est la vitesse d'exécution encore dans une autre boîte j'avais un script shell qui tournait à chaque fois qu'un client se connectait il y avait un petit script shell qui tournait pour générer un environnement de SFTP voilà et en fait c'était lent et mon CTO c'était lui qui avait codé ça en bash pourtant il n'était pas du tout 9.6 et ça mettait 18 secondes et ce qu'il me disait c'était bah non mais c'est pas possible d'améliorer ça c'est que des appels système c'est comme ça et ça sera jamais autrement j'ai recodé ce script là en bash j'ai recodé en go on est passé de 18 secondes d'exécution c'est-à-dire le client était hang pendant 18 secondes et bah on est passé à 0.5 secondes ce qui est très lent pour un programme en go mais en fait parce que derrière on avait là vraiment les appels système il n'y avait pas toute la notion d'interaction entre les commandes de temps de traitement etc etc on avait vraiment quelque chose qui était rapide et voilà ça c'est un exemple concret que je donne donc essayez quand vous avez la prochaine fois que vous avez un problème avec un script bash essayez de le recoder en go nous c'est le enfin moi c'est vraiment la chose que je vais vous dire de faire essayez pas un langage un peu exotique pour le faire essayez pas en rust voilà clairement faites un langage simple ça pourrait être même du piton à la limite mais essayez en go quand même et vous allez voir que vous allez avoir des concepts qui vont apparaître et qui vont vous aider au fur et à mesure moi c'est comme ça que ça s'est passé je pense que ça s'est passé comme ça pour la plupart des gens en ingénierie logicielle en design logiciel je suis très mauvais mais voilà j'apprends et en entreprise et ben demandez aux devs tout simplement si vous avez personne dans votre équipe côté ops qui maîtrise on va dire tous ces concepts de programmation de go ou autre et ben demandez à vos devs de vous aider en fait et c'est ça qui est intéressant et c'est ça pour moi le vrai devops je veux dire comme je disais on repart d'écosystème mais moi je trouve ça génial quand des devs vont faire des merge requests et vont faire évoluer des scripts etc parce que tout le monde parle le même langage au final on utilise des outils communs et chacun revue l'autre je veux dire parce que ok on n'est pas exactement sur le même scope mais au final il y a des points qui se rejoignent et le développement s'en est tout à fait d'accord c'est comme ça qu'on apprend aussi en entreprise ouais alors après un point à pas trop aller dans un autre sens je l'ai vu dans certaines boîtes où c'est les devs et le langage des devs qui a impacté la prod en fait dans cette logique là c'est à dire vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser exactement l'outil que les devs utilisent pour faire du front web les outils du front web sont très bien pour du front web c'est pas parce qu'il y a 14 devs dans votre boîte que vous êtes obligé d'utiliser ce même langage pour faire vous la gestion de votre prod vos développeurs seront capables de changer de langage pour faire des poules requats chez vous parce qu'ils ont la plupart du temps appris d'autres langages à un moment de leur vie on a tous appris plusieurs langages même juste notre langue maternelle et après des langages de programmation donc vous serez capables d'en apprendre d'autres eux seront capables vous serez capables en tout cas comme t'as parlé les concepts vous restez à peu près similaires les uns avec les autres et c'est comme ça qu'on peut fonctionner en tout cas ce qu'il faut à la fin c'est avoir le bon langage pour la bonne qualité attendu en tout cas et c'est ça en fait là où vous saurez si vous avez réussi bon je sais pas si t'as un autre mot à dire là dessus est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais oublié non non je pense que c'est à peu près tout là ça fait une heure donc je pense qu'on est on est pas mal et j'ai vraiment rien à dire j'avais essayé peut-être un peu vraiment de tout décrire dans mes articles c'est vrai mais voilà j'espère que là ça clarifiera un peu certaines choses et un point important aussi c'est qu'on n'a pas on n'a pas d'animosité plus que ça avec les gens qui font du bash on est passé par là comme on a dit avant c'est justement comme on est passé par là on est capable de dire que ça peut avancer bon par contre les gens qui voilà qui un peu trop vanta et qui considèrent que tous les gens qui font pas du bash etc c'est des ingénieurs yaml kubernetes machin enfin anti anti tout non ça par contre là moi je ne veux pas travailler avec ces personnes voilà c'est vraiment ce que j'évite aujourd'hui je vais être honnête je peux imaginer bah ouais non c'est parce que bon c'est un autre problème dans notre métier mais peut-être j'en reparlerai j'ai un autre podcast de prévu sur ce sujet là qui arrivera normalement mi-juin sur justement cette gestion des outils et cette gestion justement de la frilosité à avancer dans les outils donc on reviendra forcément sur ce qu'on a parlé là mais voilà il y en aura un prochain sujet là-dessus bah merci Mathieu de rien mais merci à toi pour ce podcast là ça a duré même plus longtemps que ce que j'imaginais sur un sujet comme celui-ci je ne pensais pas qu'on tiendrait autant de temps donc j'espère que ça a été intéressant pour vous de l'écouter et bah on se retrouve sur le discord pour que vous trouverez un lien un peu partout sur notre site web il y a un lien d'invitation n'hésitez pas à nous pinguer en direct si vous voulez plus d'informations à en débattre à venir nous parler là-dessus ce sera avec joie même si vous n'êtes pas d'accord c'est aussi intéressant là-dessus et puis et puis on se retrouve avec ceux qui sont déjà sur le discord maintenant pour faire un petit débrief un petit débrief après ça voilà bah merci beaucoup et puis merci et puis à une prochaine à la prochaine salut